Musique C'est venu tout simplement d'une élève qui avait eu l'envie de travailler le jardin féérique, donc de ma mère Loi Dravel. Et là-dessus, c'est parti. Donc ça a été le point de départ, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de transversalité autour des contes. J'en ai tout de suite parlé à Romain, et on s'est dit « go, on y va ». « Vous courtuez comme cela, portez ce gigot et cette bonne bouteille de Jean-Bertin à mon grand-père Loi qui habite la maison au bout du poids tofu ». Les contes de ma mère Loi, c'est comme ça qu'on s'en est aperçu d'ailleurs, c'est vraiment une traduction populaire. C'était les nourrices dans les campagnes qui racontaient des histoires. C'était un peu le challenge aussi de ce projet-là. J'imaginais pas faire un spectacle autour des contes sans enfant. Et donc le challenge, c'était de se dire « oui, aussi avec les petits, aussi avec les niveaux premier cycle, début deuxième cycle, fin deuxième cycle, et également les cycles d'orientation professionnelle ». Et la transversalité, elle s'est faite au sein même de la classe. Tout le monde a participé. Donc effectivement, on va dire la préparation musicale, chaque pianiste a une partie. C'est pas comme un orchestre où on est plusieurs violonistes par exemple sur la même partie. Chaque pianiste a vraiment une partie à assurer, avec un autre, même voir un troisième comme ça a été le cas. Et c'était un travail, oui, de longue haleine. Parfois, les enfants ne sont pas toujours rendus compte tout de suite de l'investissement qui était nécessaire, mais tout le monde a grandi autour de cette expérience. Tout de suite, pour moi, en lien avec l'oralité et la discipline que j'enseigne, que sont les musiques actuelles, c'était de dire que souvent les contes, c'est quelqu'un qui le raconte à quelqu'un, qu'ils racontent à quelqu'un. Et finalement, quand on recueille ça, les auteurs, il y a autant de versions. Là, c'était un petit peu la même chose que j'ai proposée, parce que mes élèves travaillent beaucoup la création, ou en tout cas la recréation de choses existantes. Et c'était un petit peu apporter leur version du texte, parce qu'on n'est pas soumis à une écriture. C'est un autre travail, mais c'est ce qui fait qu'en tant que chanteur et dans l'oralité, c'était très complémentaire au théâtre et encore plus au piano. C'était la joie, la joie de raconter, parce que le conte c'est encore autre chose par rapport au théâtre. La joie de l'adresse, de ce qu'on pourrait presque travailler comme un surjeu. Les deux comédiennes ont été des fées punk. C'est comme ça qu'on les a travaillées. Elles venaient de faire un stage d'escrime et de lutte théâtrale, donc elles en ont profité pour s'envoyer de gros coups dans la tête. Triché, bien entendu. Madi Boucon donne des cours ici, à la demande d'Éric Skreve, notre directeur, pour les jeunes gens en direction d'orchestre. Mais pas que. Il y a aussi tous les cup musiciens qui peuvent venir. Alors, méthode Feldenkrais, beaucoup de choses. Et puis des choses intuitives que Madi cultive, qu'elle sait. Leur faire comprendre que leur corps est important pour nous, publics. Et qu'il est important pour eux aussi, parce que ça peut les aider à jouer mieux, encore mieux, disons. En coulisses, nous, on est comme eux, j'imagine, comme les musiciens. On est extrêmement dans ce qui est en train de se passer sur scène. Tu ne peux pas rentrer sur scène si tu t'es abstrait. Bien sûr que tu connais ton texte, tu sais tout ce que tu dois faire. Mais tu te laisses pénétrer par l'état qui a été créé. Donc, c'est une sorte d'osmose. Et là, c'est du jeu. Ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, ils jouent, mais dans le sens premier. Ils s'amusent, quoi. Mais en fait, non. Ils sont en train de jouer, comme au théâtre. Puisqu'ils ont un déplacement, un geste, un état à respecter. Vous avez lancé le faire, oui. Et après, si vous êtes d'accord, elles y vont vous chercher en coulisses. Pour que vous venez passer aussi. C'est ça qui était très beau dans le projet. C'est que les porteurs de projet, à savoir Marie, Romain et moi-même, on s'est rendu compte qu'on a prêté attention les uns aux autres. C'était une attention parce que c'était un intérêt. On trouvait ça super. Et donc, l'équilibre, il s'est fait presque naturellement. La vision très juste, toujours de Marie, sur comment se présenter, comment se déplacer, et surtout l'apport que ça peut donner musicalement. La liberté que ça leur a conférée. Du coup, c'était... Oui, moi, je ne souhaite que continuer. Si on pouvait continuer ce travail, si on peut parler de travail, en tout cas, ils ont compris pour beaucoup leur corps. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada